Musique Al-Ibrahimi affirme Les déclarations qui m'avaient été attribuées sur le rôle du président l'Assad dans l'état transitoire ne sont pas du tout précises Le secrétaire général de l'ONU souligne La Syrie a respecté les délais de démantèlement des armes chimiques et manifesté une coopération sans faille Musique Al-Halaqi affirme la disposition du gouvernement syrien à présenter le soutien logistique et médical à tous citoyens qui en a besoin à cause de la crise actuelle Musique Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous L'émissaire onusien pour la Syrie, l'Akhar Al-Ibrahimi continue sa visite en Syrie pour préparer la tenue de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 Ibrahimi a mené des entretiens avec le vice-président du conseil des ministres le ministre des affaires étrangères et des expatriés Walid Al-Muallem Dans une déclaration qu'il a donnée au terme de sa rencontre avec des courants de l'opposition syrienne L'Ibrahimi a fait noter que les propos qui lui sont attribués sur le rôle du président Bachar Al-Assad pendant la phase transitoire ne sont absolument pas précis affirmant que ce sont les parties syriennes qui définissent l'avenir de la Syrie L'Ibrahimi a abordé les préparatifs actuels de la tenue de la conférence de Genève 2 entre les différentes parties syriennes qui définiront les aspects de la phase de transition A New York, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a déclaré que la Syrie a respecté les délais fixés le 1er novembre 2013 pour la destruction de ses moyens de production d'armes chimiques Ban Ki-moon qui a précisé que la Syrie manifestait une coopération totale a indiqué dans un rapport a transmis au conseil de sécurité que les inspecteurs de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques OIAC ont confirmé la destruction des capacités de production de mélanges et de remplissage des produits chimiques dans tous les sites dans lesquels il s'était rendu Il a ajouté que la destruction effective des capacités de production annoncées par la Syrie se terminerait le 30 juin 2014 tout en affirmant que le gouvernement syrien a fait preuve d'une coopération totale mais qu'il reste beaucoup de travail à faire La porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères Mardia Afram a affirmé que son pays a adopté des principes fermes pour résoudre la crise en Syrie dans le cadre d'une solution politique durable respectant le droit du peuple syrien à l'autodétermination Afram a exprimé lors de sa conférence de presse hebdomadaire la satisfaction de son pays de la visite de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie Lakhdar l'Ibrahimi à Teheran Elle a dit que cette visite a créé le terrain nécessaire à la tenue de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 et que l'Ibrahimi a tenu des réunions constructives et positives avec les responsables iraniens Elle a ajouté que l'Ibrahimi a souligné la nécessité de la participation de l'Iran à cette conférence Elle a précisé qu'une solution politique durable et réaliste en Syrie exige la participation de tous les pays régionaux Ajoutant que l'Iran s'était opposé dès le début de la crise en Syrie à toute intervention militaire en Syrie et insistait à maintes reprises sur l'importance de la solution politique Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Hassan Fayrouz Abadi a affirmé que l'administration américaine commettait des erreurs graves et que les développements en cours en Syrie avaient prouvé que les comptes des Etats-Unis n'étaient pas bons Fayrouz Abadi a fait noter que le retour à la logique de la liberté et de l'égalité entre les individus d'autant que l'action dans le cadre des lois et des droits internationaux des pays constitue la bonne voie que les responsables américains devraient choisir Elle a suscigé les déclarations de certains responsables américains et la façon avec laquelle ils considèrent les intérêts de leur pays notamment la question d'espionnage faite par les renseignements américains partout dans le monde Waïl Halaki, président du Conseil des ministres, a affirmé que le gouvernement s'attache à l'exécution de la campagne de la vaccination nationale qui englobera 1,3 million d'enfants partout en Syrie soulignant la nécessité de faire parvenir les assistances de secours à tous les Syriens et dans les différentes régions sans exception Au suivant Abdel Rahman Al-Attar, président de l'organisation du croissant rouge arabe syrien Al-Halaqi a insisté sur l'importance de la coordination entre l'organisation et celle internationale pour assurer l'accès des aides et des vaccinations à tous les enfants en Syrie Al-Halaqi a mis en exergue le rôle positif de l'organisation du croissant rouge arabe syrien dans l'octroi des assistances humanitaires à tous les citoyens sinistrés en dépit du ciblage de leur personnel par les gangs terroristes Al-Halaqi a souligné la disposition du gouvernement à octroyer l'appui logistique la nourriture et les médicaments à tous les citoyens obligés en raison de la crise actuelle de demander l'aide Pour sa part, Al-Attar a apprécié les efforts déployés par le gouvernement syrien pour soutenir l'organisation dans le fait d'assurer les assistances indiquant que l'organisation répartit 450 000 paniers alimentaires dont les différents gouvernements Al-Attar a fait savoir que l'organisation est disposée à accéder à toutes les régions à condition que les groupes terroristes n'interdisent pas l'accès de ces cadres aux zones où ils sont présents Sur le terrain, précisément dans la banlieue d'Idleb une unité de forces armées a déjoué une tentative d'infiltration des terroristes vers l'aéroport d'Abou Duhour faisant détuer des blessés parmi eux Des foyers de terroristes dans les villages Jafatlek, Khaj Hamoud, Rami et Zalani ont été également visés par les forces de l'armée arabe syrienne Dans la campagne d'Aleb, des forces de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules dotés de mitrailleuses dans des opérations contre un rassemblement de terroristes de front à Nusra dans le village de Khafar Hamra Les forces de l'armée ont également mis en échec une tentative d'infiltration des terroristes vers les usines du ciment et de multiplication de sémences Dans la ville de Dersor, des unités de l'armée arabe syrienne progressent toujours dans le quartier Ar-Rashidia L'armée arabe syrienne a neutralisé plusieurs terroristes qui s'étaient retranchés dans certains bâtiments du quartier Ar-Rashidia En coopération avec les unités de la défense nationale l'armée arabe syrienne a fait échec à une tentative d'infiltration de plusieurs terroristes dans le quartier d'Ar-Rashidia Les bâtiments qu'ils ont tentés d'utiliser comme des caches à proximité de la banque agricole ont été ratissés notamment les tours d'Al-Salam qui font face à l'ancienne faculté des lettres et aux tours d'Al-Moustapha et Al-Sa'id Au gouvernement d'Al-Hasaké, des dizaines de jeunes appelés au service militaire ont rejoint leurs différents régiments pour participer avec leurs compagnons d'armes à la défense du pays face au complot étranger et pour chasser les mercenaires de tout le territoire syrien Des dizaines d'appelés du gouvernement d'Al-Hasaké ont été accueillis dans les divers régiments de l'armée arabe syrienne Ces nouveaux appelés, qui ont été intimidés par les menaces des groupes terroristes à l'encontre de leurs familles pour les empêcher de rejoindre l'armée ont réussi à dépasser toutes ces entraves avec courage Ils ont précisé que la protection de leur patrie, la Syrie contre les dangers du terrorisme et l'espoir de tous citoyens honnêtes qui désirent le rétablissement de la sécurité en Syrie Le ministère kirghiz de l'Intérieur a annoncé le meurtre d'un citoyen kirghiz qui combattait aux côtés des terroristes en Syrie Le ministère a fait noter que le tuyé kirghiz s'était infiltré en Syrie au printemps de l'année en cours pour y combattre avec trois autres membres du soi-disant groupe islamique soulignant qu'il ne dispose d'aucune information sur le sort de ces trois personnes De leur côté des sources sécuritaires kirghiz ont fait savoir qu'une campagne a été lancée au début de l'année en cours pour enrôler des jeunes en vue de combattre aux côtés des terroristes en Syrie soulignant que les services de renseignement avaient arrêté en septembre dernier à Hoche trois personnes qui étaient retournées après avoir combattu en Syrie Hassan Nasrallah, secrétaire général de Hezbollah libanais, a affirmé que le règlement acceptable de la crise en Syrie est celui politique via le dialogue et sans conditions préalables soulignant que la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 offre l'opportunité au règlement de cette crise Lors d'une allocution qu'il a prononcée hier Nasrallah a appelé tous les peuples de la région qui ont été influés par la crise en Syrie à pousser vers le règlement politique Il a estimé que les partis qui avortent la solution politique sont bien connus et veulent encore plus de sabotage pour la Syrie et tous les pays de la région a-t-il dit Nasrallah a indiqué que l'Arabie saoudite avait enrôlé des dizaines de milliers de combattants de par le monde et les avait financés par 30 milliards de dollars jusqu'à présent Nasrallah a fait savoir que le front hostile à la Syrie avait déployé tout effort pour faire chuter ce pays mais il n'avait pas pu le faire A la fin de ce journal, un rappel des principaux titres Al-Brahim affirme Les déclarations qui m'avaient été attribuées sur le rôle du président Al-Assad dans l'état positoire ne sont pas du tout précises Le secrétaire général de l'ONU souligne la Syrie a respecté les délais de démantèlement des armes chimiques et manifesté une coopération sans faille Al-Halaqia affirme la disposition du gouvernement à présenter le soutien logistique et médical à tous les citoyens qui en ont besoin à cause de la crise actuelle Mesdames et Messieurs c'est la fin de notre bulletin pour le revoir visite notre site web-série-online.sy Merci à vous, merci à toute l'équipe Au revoir Sous-titrage ST' 501